bonjour alors on se retrouve pour nos accords donc là on avait vu le mi mineur les deux doigts là hop deuxième case on a mis le capot vous avez vu le la mineur le do le sol le mi la mineur en fait on monte tous les doigts d'une case alors je vais regarder des petites chansons qu'on peut déjà chanter avec simplement ses accords donc ça dépend ce que vous voulez jouer si vous voulez jouer des petites chansons d'école il y en a plein qui sont faciles alors j'en mettrai dans une prochaine vidéo et aujourd'hui on va apprendre leur et alors leur et le capot le ré on va se mettre ici on va prendre le majeur qu'on va mettre dans la deuxième case sur la corde du mi la dernière ensuite on va prendre l'annexe qu'on va pas mettre juste sur la corde au dessus mais deux cordes au dessus et l'auriculaire sur la case d'à côté entre les deux doigts alors ensuite on va voir aujourd'hui le la alors on peut voir le la 7 et le la donc le la vous allez mettre votre index dans la deuxième case sur la troisième corde vous allez mettre le majeur juste en dessous dans la même case et l'auriculaire en dessous dans la même case vous avez les trois doigts qui sont troisième corde quatrième corde cinquième corde et dans la deuxième case alors votre accord risque de pincer des fois c'est à dire mal c'est parce que vous positionnez mal les doigts donc ce n'est pas facile mais insisté insisté trouver la position de vos doigts et le la 7 et bien il suffit d'enlever le majeur la 7 la ré voilà donc je rappelle le ré ensuite le la tout dans la même case et la 7 on enlève le majeur alors là vous avez plein 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 de chansons vous pouvez jouer donc je vais refaire une petite vidéo derrière avec quelques petites chansons avec tous les accords que vous avez appris jusque là donc on va faire do ré mi le fa on verra plus tard c'est un barré ça veut dire qu'il faut barrer toutes les cordes donc c'est assez compliqué pour l'instant on se contente de ça pour le fa vous pouvez aussi le jouer sans barrer mais bon ensuite vous avez donc le sol la le si c'est un barré aussi et on revient à do alors do dans une autre tonalité plus aigu alors maintenant on a vu des mineurs on a vu le mi mineur on a vu le la mineur on a vu la 7 voilà donc là je vais refaire une petite vidéo avec des petites chansons que vous pourrez éventuellement on faire pour vous exercer alors j'ai fait une vidéo j'ai fait une vidéo avec les accords de is to you la marche de sacco et vanzetti de john benza donc vous pourrez la regarder alors il ya juste un nouvel accord dans cette vidéo c'est le ré mineur alors ré mineur je peux vous le montrer vous allez vous mettre ici premier doigt première corde première case votre index ensuite vous allez vous mettre dans la deuxième en sautant une corde c'est à dire vous allez mettre vous mettre sur la donc là on est sur la sixième en partant du haut la première en partant du bas la quatrième en partant du haut la troisième en partant du bas et ici dans la troisième case on est sur la corde entre les deux autres cordes qu'on a déjà pincé donc ça c'est le ré mineur lorsque vous pouvez faire c'est sur une feuille écrire ré mineur mi mineur do sol la mineur vous écrire vous pouvez vous écrire les accords et ensuite les jouet dans l'ordre que vous voulez alors insisté ce que vous avez vite vous découragez en vous disant non non j'y arrive pas c'est pas possible je peux pas y arriver j'en ai marre non non insisté 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 à plaquer vos accords sans rien du tout pour l'instant puis après vous allez commencer à jouer des petits morceaux mais surtout insister insisté voilà merci pour avoir suivi cette vidéo on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la quatrième vidéo où on va commencer à jouer des petites chansons avec les accords qu'on a vu merci merci